Générique Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Canal Algérie. Deuxième jour du scrutin présidentiel pour nos compatriotes résidant à l'étranger. Nous irons dans plusieurs villes faire le point avec nos envoyés spéciaux. Nous serons en duplex dans quelques instants avec nos journalistes à Paris et Marseille pour suivre de plus près cette opération électorale. Comme je vous dis en titre, deuxième jour de vote pour la communauté algérienne établie à l'étranger. Plus de 914 000 électeurs inscrits au niveau des centres diplomatiques et consulaires sont appelés aux urnes pour élire le prochain président de l'Algérie. Une opération supervisée par les délégués et représentants de l'ANI. En plus, des bureaux de vote ouverts au niveau des consulats. D'autres bureaux ont été déplacés en dehors des ambassades et consulats pour permettre à un plus grand nombre de nos compatriotes résidant à l'étranger d'accomplir leur devoir électoral. Et Canal Algérie se mobilise et adapte ses programmes aujourd'hui à travers une journée ouverte pour accompagner l'opération de vote du 12 décembre 2019. Vous pourrez suivre tout au long de la journée et ce, jusqu'à 19h, des plateaux variés avec des invités de marque. Plusieurs reportages préparés par nos journalistes et nos envoyés spéciaux sont également programmés. C'est jusqu'à 19h ce soir, je vous le rappelle. Exemple à Paris où les électeurs continuent d'affluer au centre de vote de Créteil, une circonscription qui compte plus de 84 000 inscrits sur la liste électorale. 8 bureaux de vote ont été installés pour accueillir les Algériens installés dans la région. Je vous propose d'écouter quelques citoyens que notre correspondante a rencontrés au centre de vote. Je suis là pour donner ma voix. Je vais pour mon pays. Je voterai pour mon pays. Voilà. Pour choisir un président qui gouverne l'Algérie. J'espère. Inchallah, inchallah, ya Rabbi. Inchallah, inchallah, man... Rabbi, me chiebnais, amelna, wesh, temenina, inchallah. Il dit, b'sruh, il bledna, inchallah. Il dit, ma chamele des aérines, il dit, ma na jami'a, inchallah, flé, bledna, wussaha, inchallah. Moi, je suis avec l'Algérie. Je suis avec le vote. Je suis pour l'Algérie. Avance pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et on va se battre jusqu'au bout. Je suis une coque compatriote. Et je veux battre pour l'Algérie. Et vive l'Algérie. Allah, il hamisouhada. Je viens de voter. Très bien. Donc, vous venez ici pour donner votre voix. Je donne ma voix pour mon pays. Et puis, j'aimerais bien que ça va s'arranger notre pays mieux qu'avant. Et nous sommes en duplex avec Hasna Zoubili à partir de Paris. Bonjour Hasna. Alors, quelle ambiance dans les bureaux de vote à Créteil ? Nous sommes au consulat général de Paris, pas à Créteil. Donc, Créteil, c'était hier, hier après-midi. Donc, à Paris, on est dimanche, un jour de week-end, comme vous le savez. Les électeurs continuent à se présenter aux cinq bureaux de vote que compte le consulat général de Paris. Beaucoup, enfin, pas mal de personnes sont là. D'autres sont partis. Se sont présentés tout le matin. D'ailleurs, une campagne de sensibilisation a été menée par l'autorité nationale d'indépendance des États-Unis au profit de la communauté algérienne établie dans la zone 1. Plus de 30 000 SMS ont été envoyés pour inciter la communauté algérienne à se présenter et donner sa voix et élire le prochain président de la République. Merci Hasna. Donc, après Paris, c'est Marseille qui compte le plus grand nombre d'inscrits sur les listes électorales. Plus de 70 000 sont répartis sur les cinq circonscriptions du sud de la France. La ville de Marseille en compte le plus grand nombre. Second jour de vote aujourd'hui à Marseille. Et tout porte à croire que les Algériens établis ici veulent commencer leur deuxième jour de week-end par l'accomplissement de leur devoir électoral. Je voterai toujours pour l'Algérie. C'est la nouvelle génération. Je ne sais pas ce qui va en être pour l'avenir. Peut-être qu'un jour j'irai vivre en Algérie. Et voilà. Je vote aujourd'hui, demain et après demain, jusqu'à ce qu'on aura la paix en Algérie. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs dames. Glisser le bulletin dans l'urne, c'est pour une façon de contribuer au changement attendu par cette dynamique. J'attends, oui, de la solidité. J'attends un avenir radieux. J'attends énormément. J'attends pour moi, j'attends pour mes enfants. Les ponts ne sont pas coupés malgré que nous sommes nés ici. Bien sûr que demain, j'aimerais amener mes enfants. Demain, j'aimerais retourner en Algérie, me sentir en sécurité, bien, dans une belle économie, bien entendu. Un même son de cloche, un même message. Cette élection présidentielle ne représente pas une fin en soi. Au contraire, ce n'est qu'une première étape, le premier pas pour l'édification d'une nouvelle Algérie. De Marseille, Nawal Abada pour Canal Algérie. Et nous sommes en duplex avec Nawal Abada, notre envoyée spéciale à Marseille. Bonjour, Nawal. Oui, bonjour, Rime. Alors, dans quelle ambiance se déroule l'élection du prochain président de l'Algérie ? Eh bien, écoutez, Rime, il faut savoir que, comme stipulé par les textes de loi, les bureaux de vote ont ouvert à 8h ce matin. Les urnes ont été ramenées sous-cellées pour les casser par la suite sous le regard des observateurs, des membres de l'ANI et aussi des représentants des cinq candidats. Les électeurs se sont présentés le matin, tôt aux premières heures, pour ce deuxième jour. Il faut savoir que c'est le deuxième jour du week-end. La raison peut-être pour laquelle ils profitent de cette fin de week-end pour venir s'affranchir de leurs devoirs et aussi faire valoir leurs droits, parce que c'est ainsi qu'ils le conçoivent. Et il faut savoir aussi que demain, c'est le premier jour de semaine, donc ils profitent de cette journée-là. Et comme vous remarquerez, l'affluence, elle a été importante. Vous avez peut-être les images qui se sont passées. Elle a été importante ce matin dans une très bonne organisation, il faut le dire, malgré tout le contexte qui marque cette élection. Des tentatives d'empêcher les citoyens de venir voter, mais qui se soldent toutes par un échec, parce que la détermination est là. Et aussi ce contexte de grève sans précédent qui paralyse la France, mais il s'arrange toujours pour être au rendez-vous. Il serait peut-être utile, Rime, de rappeler que les bureaux de vote délocalisés sont encore ouverts. Et jusqu'à demain soir, ils se trouvent à Aix-en-Provence, Arles, Aubagne, Avignon, Berlétan, Carpentras, Istres, Martigues, Orange, Port-de-Bouc, Salon de Provence et Vitrolles. Des bureaux de vote qui seront par la suite, c'est-à-dire le mardi matin, dès le mardi matin, regroupés ici au parc Chanon pour permettre à tous ceux qui n'ont pas pu s'affranchir de leur devoir électoral de venir ici et le faire jusqu'aux 12 autres soirs. Voilà ce qu'on pouvait dire, Amina, pour ce deuxième jour, pour cette matinée du mois, en attendant de revenir vers vous dans les prochaines éditions. Merci à vous, Nawal Abada, pour ces éclaircissements. Et du sud vers le nord de la France, retour sur le premier jour de vote. À Lille et à Strasbourg, les électeurs algériens ont sorti leur carte de vote pour choisir le prochain président de l'Algérie. Pour le bon déroulement de cette opération, 16 bureaux de vote ont été ouverts à Lille pour accueillir les électeurs. Ils étaient nombreux à se présenter dans les 11 bureaux de vote répartis à travers les régions lyonnaises, en plus des 4 bureaux itinérants, avec un seul et même objectif, élire un président pour le pays. Je vous souhaite le président de l'Algérie. Même ambiance à Lille, où plus de 60 000 électeurs sont attendus à travers les 16 bureaux de vote répartis dans les principales régions, à savoir Roubaix et Turcoing. Nous avons voté en Bakar, nous avons voté en la ville, et nous sommes venus à 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 la ville. Idem à Strasbourg, où plusieurs citoyens se sont présentés tôt ce matin pour accomplir leur devoir électoral. Et nous sommes venus à la ville, et nous sommes venus à la ville. Les citoyens algériens établis en Allemagne n'ont pas manqué ce rendez-vous. Très tôt ce matin, ils se sont rendus pour le deuxième jour du scrutin, à travers les différents bureaux de vote répartis sur les nombreuses villes allemandes, pour accomplir leur devoir électoral. Nous allons maintenant à Montréal, où plus de 11 000 Algériens sont inscrits sur les listes électorales. Notre envoyé spécial, Frilla Abraz, a rencontré les votants algériens au Consulat Général d'Algérie à Montréal. Voici son reportage. C'est le premier jour des élections présidentielles pour la communauté algérienne établie au Canada. Le corps électoral, inscrit au Québec et dans les provinces maritimes, est de 11 847 électeurs. Des 8 heures du matin, au Consulat Général d'Algérie à Montréal, les deux bureaux de vote mis à la disposition des électeurs étaient prêts à recevoir les premiers ressortissants qui se sont déplacés pour exercer leur devoir électoral. Le corps électoral, c'est qu'ils veulent mettre en place. Les gens qui veulent apprendre, qu'ils apparenent, qu'ils apparenent, qu'ils apparenent leur leur travail. Pour cela, nous avons pu faire des votes pour les gens. Les gens qui adorent les éviter, ils ne veulent pas les éviter, parce qu'ils aient leur 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 leur. L'opération de vote se déroule dans de bonnes conditions sous le contrôle de l'autorité nationale indépendante des élections. Comme vous pouvez le constater vous-même, l'opération électorale a commencé. Depuis une heure, les gens commencent à voter et puis les choses se passent dans de bonnes conditions. Il est important de rappeler que les élections présidentielles qui ont débuté ce samedi se poursuivront tout au long de cette semaine jusqu'au jeudi 12 décembre et ce de 8h du matin à 19h. L'opération électorale se poursuit aujourd'hui également dans les pays du Maghreb. Le vote de notre communauté établie en Tunisie et au Maroc avec Jazia Bayou. Plus de 19 500 électeurs algériens établis en Tunisie sont attendus pour accomplir leur devoir électoral et élire le prochain président de la République. C'est un droit de la justice. L'opération de vote s'est déroulée en présence de représentants de l'autorité nationale indépendante des élections. Nous travaillons dans la sérénité absolue et tous les travailleurs sont mobilisés. Ils sont bien formés, très responsables et surtout conscients de l'importance de cette échéance. Une première dans notre pays qui sera accomplie dans la transparence. Au Maroc, depuis l'ouverture des bureaux de vote tôt le matin, les électeurs algériens ont été au rendez-vous pour accomplir leurs devoirs électoraux. Comme prévu, la communauté algérienne établie à l'étranger poursuivra son opération de vote jusqu'au 12 du Mont-Cours. Nos ressortissants algériens établis en Égypte et aux Émirats Arabes Unis continuent en ce deuxième jour de vote à se rendre aux urnes. Même ambiance qui règne dans les bureaux de vote. J'étais hier de la population de vote. J'espère que j'ai éclairé la population d' gefallen en j'ai un grand président de la ville, et que je remercie de la population d'Olive et j'espère que j'ai éclairé les jeunes et les jeunes et les jeunes. J'espère que j'ai éclairé les États-Unis en j'ai éclairé les jeunes. J'ai éclairé, j'ai éclairé le pays, j'ai éclairé l'étapeiné de Je suis heureux de me parler avec la télévision du pays, et je suis évoquée par le rappel du pays du pays et du pays du pays. Ces élections, ce qui nous a créé depuis l'époque, sont les résultats de notre gestion, le gestion du pays du pays. Ils sont 2620 électeurs algériens résidents en Égypte appelés à voter à travers deux bureaux de vote. Le premier au siège de l'ambassade d'Algérie au Caire et le second situé au consulat général en Alexandrie. En ce moment, c'est l'église de l'église dans l'église de l'église de l'église, il y a la réaction du dépassé des États-Unis. On peut penser que l'église de l'église de l'église à l'église de l'église de l'église du texte. Nous avons mis en Yesen-Unis. A Dubaï, comme à Abu Dhabi, une grande interaction reine chez nos ressortissants algériens qui arrivent massivement au bureau de vote afin d'accomplir leur devoir de citoyen pour seul et unique objectif, participer à la construction d'une nouvelle Algérie. En ce moment, nous avons eu l'adis, nous sommes le médeux et nous attendons le défi et nous attendons le défi et nous attendons le défi et nous attendons le défi. Je vous le dis à ce qui est, c'est le défi, c'est qu'il n'a pas de la compétence de la compétence de la compétence de l'Aïe, c'est qu'il n'a pas de la compétence de l'Aïe. On a été l'adis et l'adiscav, qui nous travaillons en fonction de l'Aïe 2019. Nous, comme un célèbre, nous travaillons sur la compétence de l'Aïe. Nous avons une échéance importante qui va de l'avenir de tout un peuple et pour la première fois sous le contrôle de l'autorité nationale indépendante des élections qui veille soigneusement au bon déroulement du vote. Donc c'est un sujet signé Nassima Imloul. C'est avec un grand regret que l'entreprise publique de télévision algérienne condamne les comportements scandaleux et inciviques dont a fait preuve Madame Sophia Blamen qui a violemment agressé les envoyés spéciaux de la télévision algérienne prenant particulièrement à partie la journaliste Nejou Akirika en mission officielle afin de couvrir les élections présidentielles à Lyon en France alors qu'elle s'apprêtait à accéder au siège du consulat général à Lyon. Notre collègue a été violenté physiquement et verbalement ce qui démontre la rancœur et la haine de la dite Sophia Blamen qui a proféré des injures et des insultes menaçant notre journaliste et dénigrant notre chaîne de télévision et toutes les institutions de l'État. La liberté d'expression, d'opinion et de comportement dont se fait valoir certaines parties d'autres ferment les yeux sur les violations. La télévision algérienne, à travers son autorité, a le droit de poursuite judiciaire à l'encontre de Sophia Blamen qui a violé le droit consacré par les constitutions et les lois qui est la liberté d'expression. Le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chalfi, est revenu sur le déroulement de l'opération de vote à l'étranger. Je vous propose de l'écouter. Les bureaux de vote sont ouverts. L'opération se déroule normalement pour un premier jour de vote à l'étranger vu que c'est un samedi. On attend une plus grande affluence ce dimanche. Nous enregistrons selon la chaîne électronique Muro7 des rassemblements pacifiques qui ont été organisés par la communauté algérienne dans des villes comme Paris, Madrid, Bruxelles ou encore Amsterdam qui appellent au vote. C'est un fait qui augure d'une grande participation pour aujourd'hui. Et voici quelques statistiques. Nous avons le nombre d'électeurs à l'étranger qui est estimé à 914 089 électeurs. Le nombre de centres de vote est de 60. Le nombre de bureaux de vote est de 495. Le nombre de commissions électorales au niveau de toutes les représentations diplomatiques est de l'ordre de 114. Nous avons également 8 coordinateurs de l'année à l'étranger. Quant aux délégués, ils sont au nombre de 27. Il faut savoir aussi que selon les textes de loi, tout ce qui concerne l'opération de vote se fait en coordination avec les représentations diplomatiques. Retour chez nous. Les 5 candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre, Henri et Théré hier, au 21ème jour de la campagne électorale, leurs appels à la consolidation du franc interne pour préserver la sécurité et la stabilité de l'Algérie, exhortant les Algériens à se rendre massivement aux urnes le jour du scrutin, jour d'élection, pour élire un président légitime en mesure de concrétiser leurs aspirations au changement. C'est un sujet signé Kali Maïfa. Le 12 décembre prochain est une opportunité pour tous les Algériens de contribuer à la sortie de leur pays de son épreuve. Le message est un peu plus clair pour le candidat Blaise Blade qui animait hier un meeting à Alger pour qui la prochaine échéance électorale sera également une précieuse opportunité que les Algériens patriotes doivent saisir pour concrétiser la rupture avec un système qui a piétiné leur dignité. Par ailleurs, et après avoir appelé les Algériens à l'adhésion autour de l'armée nationale populaire, digne héritière de la Hélène, le candidat Abdelaz Belayd a salué son rôle dans l'accompagnement du hirac populaire depuis le 22 février. Depuis la capitale des Ores, Batna, le candidat Ali Benfélis est allé dans le même sens affirmant que le front interne s'est renforcé grâce au peuple et à l'armée nationale populaire qui ont défendu la souveraineté nationale, assurant que l'Algérie est en train de sortir de la crise. Benfélis qui a indiqué avoir proposé un projet pour semer l'espoir et rassembler tous les Algériens, y compris parmi ceux ayant défendu une opinion totalement opposée au processus électoral. Le même orateur a rappelé à l'occasion qu'il avait choisi d'aller à la rencontre de la population à travers le territoire national pour solliciter son soutien et sa confiance dans cette course à l'élection présidentielle. Dans la capitale, le candidat Abdelaz Belgrina s'est engagé, quant à lui, s'il était élu président de la République, à établir un système républicain et démocratique qui tire sa légitimité du peuple. Belgrina qui a relevé par ailleurs que la société algérienne connaît une situation particulière marquée par des opinions divergentes entre ceux qui s'opposent à la solution constitutionnelle et ceux qui encouragent le déroulement des élections afin d'éviter les risques de la période de transition. Il a souligné dans ce contexte la nécessité de consolider le front intérieur pour rester cohérent et solidaire, estimant que l'unité entre le peuple et l'armée a permis de bloquer la voie aux tentatives de déstabilisation de l'Algérie. Pour sa part, le candidat Al-Majid Tebboune, qui a animé un meeting à Al-Bayad-Dare, a affirmé son engagement pour une prise en charge effective des problèmes et préoccupations des jeunes en leur accordant la priorité dans toutes les politiques et secteurs, à leur transmettre le relais et à leur confier des postes de responsabilité. Soulignant que l'Algérie traverse aujourd'hui une étape difficile, Tebboune a affirmé que le pays se dirigeait vers l'édification d'une nouvelle république à compter du 13 décembre prochain, mettant l'accent sur l'impératif de participer massivement au scrutin prévu le jeudi prochain. Depuis Khenshla, le candidat Esdine Mehoubi s'est engagé à faciliter les investissements étrangers en partenariat avec les entreprises algériennes, conformément aux lois en vigueur. Mehoubi qui a souligné dans le même contexte que la houlée de Khenshla recèle des ressources minières qui gagneraient à être exploitées en partenariat avec des opérateurs étrangers afin de générer de la richesse et créer des emplois permanents pour mettre fin au bricolage. Sur un autre registre, Esdine Mehoubi a promis d'ouvrir un musée dans chaque commune du pays afin, dira-t-il, de permettre aux nouvelles générations de s'attacher plus à leur passé. Et puis les Algériens continuent d'occuper la rue pour dénoncer l'ingérence du Parlement européen dans les affaires internes du pays. Tous soutiennent la tenue de l'élection du 12 décembre prochain. Regardez ces images qui nous parviennent des Wilayas de Naama. De la Wilayas de Naama. C'est parti. 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 de vols directs depuis les aéroports d'Adrar, Bechar, Tamanrasset et Gardaya, en plus de celui d'Oargla, affectés actuellement à cet effet, en attendant la généralisation de l'opération aux aéroports de Biskra, Tindouf, Eloued et Illizi, une fois réunies les conditions techniques prévues dans le cadre des normes internationales de l'aviation civile. La réunion interministérielle a par ailleurs étudié la possibilité d'assurer le transport des hadjis par voie maritime à compter de la saison 2021, en valorisation des capacités de notre flotte nationale. Il est également prévu d'oeuvrer à l'augmentation du quota des hadjis algériens et la révision de la répartition des quotas entre agences de voyage sur la base de leurs performances. Ainsi, il a été décidé d'augmenter le quota du Touring Club Algérie à 4000 hadjis et celui de l'ONAT à 2000 hadjis. Dans le même sillage, le Premier ministre a ordonné la radiation de trois agences privées pour non-respect de leur engagement contractuel et défaillance dans la prise en charge des hadjis. Par ailleurs, et au regard des risques encourus, le gouvernement prévoit des mesures coercitives à l'encontre des médecins impliqués dans la délivrance de certificats médicaux aux citoyens dont l'état de santé ne permet pas l'accomplissement des rites du hadj. En vue de faciliter toutes les procédures aux futurs hadjis, des instructions ont été données afin d'accélérer le lancement du guichet unique qui permettra d'effectuer de manière fluide et moderne toutes les procédures à distance. L'évaluation de la saison du hadj 2019 a été au cœur de la réunion interministérielle qui a fait ressortir le progrès enregistré en matière d'élargissement de la dématérialisation de la gestion du hadj en termes de décentralisation de la saisie électronique des coordonnées des pèlerins, d'amélioration du service d'hébergement électronique, d'utilisation du e-payment pour les frais du hadj et le billet d'avion et de délivrance de visas électroniques. Il s'agit, selon le Premier ministre, de mobiliser tous les moyens en vue d'une prise en charge optimale des pèlerins. Justice à présent, le procès de l'affaire des usines de montage de véhicules et du financement de la campagne de Bouteflira se poursuit pour son quatrième jour. L'audience a commencé ce matin à 10h avec le requisitoire du procureur de la République. Pour plus de détails, nous avons en direct avec nous Amel Bouarba. Amel, bonjour. Donc, tout à fait, Rime. Cette matinée a été consacrée au requisitoire du procureur de la République. Le parquet a requis des peines de 20 ans de prison ferme et une amende de 1 million de dinars à l'encontre des deux ex-premiers ministres, Abdelmel Kslel et Ahmed Ouihia, ainsi que l'ex-ministre de l'Industrie en fuite, Abdeslam Bouchouarub, pour lequel le parquet a requis un mandat d'arrêt international. Donc, par ailleurs, 15 ans de prison ferme ont été requis à l'encontre des deux ex-ministres de l'Industrie, donc B'dam Ehdjoub et Youssef Yousfi, et 10 ans de prison ferme aussi requis à l'encontre des hommes d'affaires impliqués dans des affaires de corruption. Des affaires aussi qui ont... Des affaires de corruption qui ont causé des pertes de 11 000 milliards de centimes au Trésor public. Ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que les plaidoiries des avocats de la défense ont commencé il y a un moment. Merci à vous, Amel Bouakba, pour ces éclaircissements. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée des détachements de l'ANP, ont arrêté hier suite à des opérations distinctes menées à Tamenarasset et Bordjibadji-Murtar, 40 personnes et saisies, 12 groupes électrogènes, 10 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux ainsi que 2 véhicules tout-terrain, 17 quintaux de denrées alimentaires destinés à la contrebande. Dans un autre contexte, un détachement de l'ANP a appréhendé à Ouran, 2 narcotrafiquants et saisies, un camion et 3 480 comprimés, psychotropes, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Batna et Omoulbouagui, 5 individus en possession de 2 fusils de chasse sans papier, 735 cartouches, 5 kg de produits rentrant dans le remplissage des cartouches, ainsi que divers objets. Par ailleurs, des gardes-côtes ont déjoué à Annaba-Iskikda des tentatives d'immigration clandestine de 42 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 9 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Béchar et à Ingizam. Actualité internationale en France. La tension ne baisse pas avec une poursuite des grèves annoncées de plus en plus virulentes par les syndicats qui continuent de rejeter les offres de dialogue du chef du gouvernement. Édouard Philippe, la répression policière est à la mesure de l'ampleur des grèves. Explication, on a Aimé Chèque. Ce matin encore, les transports parisiens sont complètement paralysés en raison des grèves qui frappent la France tout entière. Consultations et réunions du président français et de son premier ministre pour sauver leur réforme des retraites ne peuvent jusqu'alors rien. Contre leur principal opposant sur ce dossier, Philippe Martinez, le secrétaire général du syndicat CGT, regonflé par la mobilisation massive de jeudi dernier avec plus de 800 000 manifestants dans la rue. Une démonstration de force ponctuée de violences policières qui rétorquent avec des bombes lacrymogènes et de coups physiques portés aux manifestants dont beaucoup ne font pas non plus dans la dentelle en faisant eux aussi montre de violences contre les forces de l'ordre. La mobilisation avec ces grèves et ces répercussions socio-économiques, notamment dans le secteur des transports, complètement paralysés dans la capitale surtout, n'augure d'aucune accalmie quand on sait qu'une deuxième grande journée de grève et de manifestation est prévue ce mardi. Les trois premiers syndicats de cheminots ont appelé à amplifier la grève à partir de demain. En attendant, le trafic ferroviaire national est déjà fortement réduit aujourd'hui. A Paris, 14 et 16 lignes de métro devaient fermer dès ce matin alors que la journée de demain s'annonce noire dans les gares et stations de Paris et de sa bonlieue. Fin de cette édition, merci à vous d'y avoir pris l'attention. Je vous rappelle que Canal Algérie se mobilise et adapte ses programmes aujourd'hui à travers une journée ouverte pour accompagner l'opération de vote du 12 décembre 2019. Vous pourrez suivre tout au long de la journée et ce jusqu'à 19h des plateaux variés avec des invités de marque. Plusieurs reportages préparés par nos journalistes et nos envoyés spéciaux sont également programmés. Sous-titrage ST' 501